Madame la Présidente, chers consoeurs, chers confrères, mesdames, messieurs, je vous remercie d'abord pour votre accueil, toujours aimable et bienveillant. Je remercie l'UNIS Paris-Ile-de-France pour l'organisation toujours impeccable de cet événement. Je remercie les juristes de l'UNIS national pour leur participation active. Je remercie l'ensemble des partenaires pour leur fidèle et indéfectible présence. L'UNIS a fêté ses dix ans d'existence, anniversaire que nous avons célébré au Grand Palais en novembre dernier. Nous avons pu mesurer la notoriété de notre syndicat et le degré de satisfaction des Français à l'égard des professionnels de l'immobilier. Sur ces deux points, l'UNIS a fait une place et les professionnels ont de manière générale progressé dans leur qualité de service et dans leur comportement déontologique. Durant ces dix ans, notre pays a connu des transformations majeures qu'il nous a fallu accompagner. Mutation digitale et numérique qui a vu l'essor de nouveaux modes d'exercice de nos métiers, ces modes ouvrant parfois la porte à une concurrence déloyale qu'il nous faut inlassablement combattre. Nous avons l'environnement et la rénovation énergétique, bien évidemment. Nous avons des enjeux démographiques, le vieillissement, la crise des migrants. Nous avons l'évolution des comportements d'humains, génération X, Y, Z, en vérifiant tous ces sigles. Je me suis aperçu que malheureusement, j'étais des anciens des baby boomers, ce qui ne m'arrange pas du tout. Peut-être sauf pour la retraite, j'en sais rien. Lesquelles, donc, ces générations tendent vers un management collaboratif qui modifie sensiblement la gestion des entreprises. Les séquences de ce forum montrent que les luttes, les combats, se poursuivent pour que nos métiers sans cesse progressent. Par exemple, dans la lutte contre la discrimination, vous savez que je suis très impliqué dans ce dossier. J'en profite de vous remercier à nouveau, parce que je vais remercier à chaque fois sur ce sujet, mais c'est l'argent mérité. François-Emmanuel Borrel, que vous pouvez applaudir, qui représente l'UNIS. Depuis l'origine auprès du défenseur des droits. Merci, François-Emmanuel. C'est une belle mission. Donc, ces combats se poursuivent également pour que nos secteurs d'activité répondent convenablement aux attentes de nos clients comme de nos entreprises. L'actualité immédiate nous rappelle que les crises et les combats ne cessent jamais. Alors, on a le coronavirus. J'ai pris l'avion il y a deux jours à Toulouse. D'abord, les avions étaient à moitié pleins, ce qui permet évidemment de voyager beaucoup plus confortablement. C'est l'un des rares avantages. Moi, j'ai été stupéfait avec une compagnie comme Air France. Vous arrivez dans le cockpit, vous avez toujours les petits bonbons jaunes, rouges, verts. Et vous avez les petites lingettes pour se laver les mains. Mais en fait, on se pensait que ça ne lave rien. Il y a absolument... Moi, j'étais persuadé d'arriver qu'il y ait une pompe à produits hydroalcooliques, qu'on puisse se laver les mains déjà, rentrer là, dans les avions qui, je vous rappelle, sont confinés avec un air conditionné de recyclage. Et donc, rien. Donc, ça m'a un petit peu étonné. Le lendemain, donc hier, j'étais avec Gilles Delestre à Orléans. On rencontrait nos confrères, parce que je vous rappelle qu'on fait le tour des territoires avec la FNIM dans le cadre des rapprochements. Et j'ai attiré l'attention de mes confrères, que je voyais s'embrasser, se serrer la main, se faire des papouilles. Qu'à un moment, il y a quand même des comportements individuels responsables à avoir. Parce que je vous garantis que ce que vit l'Italie actuellement, nous allons vivre exactement dans dix jours. Il est probable que le président de la République annonce ce soir des annonces beaucoup plus importantes à faire que de passer en stade 3. Donc, autant je suis d'un naturel en général optimiste et pas du tout inquiet, mais je peux vous dire que la situation va très nettement s'aggraver et que nous allons vers des difficultés et donc des restrictions, forcément, de nos libertés individuelles, ce qui est tout à fait normal. Pour en rester sur l'immobilier, j'ai été, mais je n'étais pas le seul, parce qu'Olivier Safar a été extrêmement sollicité, mais ça, c'est le charme d'être président de la commission de la copropriété, mon cher Olivier. Tu es donc en première ligne. On a été évidemment très sollicité sur l'avenir de nos assemblées générales à partir de maintenant jusqu'au mois de juin. Alors, tu as donné des exemples d'assemblées convoquées. Celles qui sont convoquées, évidemment, il faut qu'elles se tiennent nulle la qualité pour annuler une assemblée générale. Donc, procédé verbal de carence, comme tu l'as dit tout à l'heure, pas de souci. Le problème qui se pose, ce sont évidemment les assemblées qui risquent de ne pas se tenir, parce que je pense que nous allons aller vers une annulation complète des assemblées générales, une interdiction de tenir les assemblées générales d'ici quelques jours ou d'ici une ou deux semaines. Et donc, va se poser évidemment la question de... Alors, l'approbation des comptes, c'est une chose, mais pour moi, c'est assez secondaire. C'est évidemment la validité de nos mandats, puisque la plupart de nos mandats sont renouvelés annuellement et que donc, ça tombe juste sur la période, évidemment, de pleines assemblées générales. Alors, je suis en relation avec les ministres, avec les services de la chancellerie, mais surtout avec les services qui sont compétentes en la matière, puisqu'en matière de copropriété, c'est la chancellerie. Je suis surtout en relation avec le logement, parce qu'avec le logement, on s'entend évidemment très bien, et c'est beaucoup plus facile, puisque Rachel Chan, la directrice de cabinet, je viens de Normandie, on s'appelle parfois à 23h le samedi ou à 10h du matin le dimanche. Vous voyez qu'on est quand même très intime. Ma tendre épouse qui est là, je te rassure, il ne se passe strictement rien à part des lisons téléphoniques. Avec ma charmante Rachel Chan. Tout ça pour vous dire qu'ils ont parfaitement saisi la difficulté du dossier. Et en fait, je leur ai demandé quelque chose d'assez simple. Compte tenu de l'urgence, je pense qu'un président de la République, un premier ministre ou un ministre du logement est quand même capable de prendre un décret ou un arrêté pour, par exemple, proroger de manière automatique les contrats de syndic pour les assemblées qui n'auraient pu se tenir dans le cadre d'une interdiction, par exemple, d'interdiction de tenir les assemblées générales. Ça me semble quand même extrêmement simple. Il y a eu d'autres solutions qui ont été évoquées, comme par exemple de saisir le juge pour faire nommer un syndic judiciaire. Vous imaginez que si on saisit toutes les juridictions avec tous les immeubles que nous gérons, c'est évidemment extrêmement complexe, extrêmement complexe, extrêmement cher et, à mon avis, inutile. On a une situation de casse de force majeure. On va rentrer en situation de quasi-guerre. C'est une guerre contre un virus. Il est évident qu'il faut prendre des décisions simples, facilement applicables et qui soient tout à fait fortes. Donc, je voulais vous parler de ça sur le coronavirus. J'attends des nouvelles. Alors, nous attendons quand même, évidemment, l'intervention du président de la République parce que je ne pense pas qu'il va prendre la parole uniquement pour dire qu'on va être en stade 3, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, on va peut-être avoir des nouvelles à ce niveau-là. Et de toute façon, il est prévu que, je rappelle demain, effectivement, le ministère du Logement à ce sujet. Les autres sujets d'actualité, c'est évidemment la campagne de dénigrement des syndics Matera. Il ne se passe rien derrière moi, théoriquement. Ah, voilà ! Nous avons lancé, depuis hier, vous avez reçu ça sur les réseaux sociaux, donc, puisqu'on nous disait « Merci, les syndics, en gros, de ne rien faire quand l'ascenseur est en panne » et autres petites babioles que vous avez tous vues, eh bien, on leur répond « De rien ». Tout va bien, puisque, en fait, on remercie d'abord les Français qui sont à 72% satisfaits des professionnels de l'immobilier. Je rappelle que c'est le sondage Unis-Ipsos qu'on a fait pendant le Congrès. On remercie les syndics caddérents de l'UNIS qui sont des professionnels formés et agréés pour gérer des copropriétés qui engagent leurs responsabilités chaque jour au service de leurs clients. Et nous remercions toujours, parce que croyez bien qu'elle est enviée en Europe et même dans le monde entier, nous remercions toujours cette ploi au guet qui encadre le métier de syndic en rendant obligatoire notre carte professionnelle, la formation, la responsabilité solidale professionnelle, ainsi que la garantie financière. Donc, bien évidemment, les vrais syndics, c'est vous, c'est nous, et que donc, les oseaux qui sont en train de faire n'importe quoi, tout ça parce qu'ils ont réussi à lever 10 millions d'euros, c'est quand même hallucinant, à relever 10 millions d'euros sur du vent ou sur du rêve, eh bien, écoutez, ça va forcément à un moment se passer dans le vent des tribunaux, donc je peux déjà d'ores et déjà vous affirmer qu'avec l'AFTAIM, nous travaillons main dans la main, comme d'ailleurs sur beaucoup de sujets, nous travaillons sur une assignation au pénal et au civil contre Matera. Pour aller un petit peu plus loin, j'espère que vous êtes contents quand même, non ? Voilà. Merci. À travers cette campagne, nous voyons que le mot syndic semble faire l'unanimité contre lui, alors qu'au contraire, nous le savons, le syndic, je vous le disais, est mieux placé pour gérer, sécuriser, valoriser, rénover et pérenniser un immeuble. C'est un message en permanence que les syndicats doivent évidemment rappeler et rappeler non seulement évidemment à nos adhérents, mais surtout aussi à nos clients. Parce que où est-ce qu'on en est ? Il faut quand même le rappeler à chaque fois, nous avons quand même un contrat type, une partie des honoreurs flaffonnés, des sanctions diverses, nous sommes totalement encadrés, comme disait Coluche, nous sommes même totalement encerclés. Et pourtant, le métier continue de se faire attaquer. Il nous faut donc peser davantage, c'est le rôle des syndicats, d'abord politiquement, pour infléchir la réglementation, mais aussi économiquement, pour proposer des nouveaux services. L'ordonnance, Olivier t'en a parlé, va justement nous permettre de le faire, puisqu'on va pouvoir faire des propositions de prestations de services en dehors de notre mission de syndic. Tout ça, je l'ai déjà dit, ce que je suis en train de dire, c'est tout à fait sympathique. L'actualité, c'est aussi, bien évidemment, la participation active aux réformes législatives en cours. L'ordonnance Co-Pro, je ne vais pas en parler au plan juridique. Nous avons notre expert qui vous l'a dit tout à l'heure. Juste pour vous confirmer que ça va quand même globalement dans le bon sens, en facilitant les convocations et les prises de décisions à l'Assemblée générale, même si nous le savons, la visioconférence et le vote par correspondance vont nécessairement demander des adaptations à nos entreprises. On a la loi Nogal. Vous savez qu'il y a trois niveaux. La loi Nogal, il y a le mandat de garantie totale, le séquestre des dépôts de garantie et la limitation du nombre de cautions. Le mandat de garantie totale, c'est une mesure qui était obligatoire au début. Elle est devenue facultative sous la pression des syndicats professionnels. Cette mesure, elle a quand même divisé les professionnels. Mais ce n'est quand même pas une surprise parce que le sujet était extrêmement disruptif pour l'exercice de notre métier de gestion locative. et autant ces divisions sont tout à fait nécessaires dans la réflexion, mais que ces divisions, à un moment, prennent fin quand vient le temps de la décision. Le séquestre des dépôts de garantie, on est évidemment favorable sur le principe. On a encore trop de questions. J'en parlais tout à l'heure avec Henri Musicazo, qui demeurent encore sans réponse. Il faudra qu'on soit attentif là-dessus. La limitation du nombre de cautions, nous sommes évidemment favorables à cette mesure, mais j'aurais quand même insisté sur l'impact psychologique de nos clients, les bailleurs, qui quand même en ont pris plein le nez depuis quand même au moins 15 ans, c'est-à-dire un préavis réduit, le montant du dépôt de garantie qui est réduit également, on a également les délais de procédure augmentés, la suppression de la clause pénale, etc. Donc les propriétaires voient quand même leur champ de droit être diminué et évidemment, ce n'est pas simple dans le contexte actuel. Je vais essayer de retrouver ma bonne page, excusez-moi. Alors, bien évidemment, c'est une proposition de loi. Et là, pour nous, pour moi, à titre personnel, la crainte, c'est quand même un avis partagé, n'est pas tant que ce qui s'y trouve aujourd'hui que ce qu'elle va contenir demain. Je rappelle que les députés et les sénateurs, qui par définition ont été exclus du travail sur l'ordonnance de copropriété, parce que l'ordonnance est un domaine réglementaire réservé au gouvernement, ils sont donc mécontents d'avoir été écartés de cette réforme. On le sait. Et que donc, ces députés et sénateurs vont, à n'en pas douter, se lâcher, si vous me permettez cette expression, avec les amendements. Donc on aura une proposition basique, simple, au départ, qui risque de recevoir 50, 100, 200, 300 amendements, qui risque de modifier totalement l'esprit et le fond de la loi. Et donc, il va falloir, bien évidemment, être extrêmement vigilant sur ce point. Je voudrais être très rapide. Les actions du gouvernement dans lesquelles l'UNIS coopère, je rappelle la rénovation, le cœur de ville, le de Normandie dans l'ancien, la plateforme FAIR, la lutte contre les logements vacants, la lutte contre les marchands de sommeil, c'est évidemment extrêmement important, la lutte contre la discrimination, on en a parlé de manière tout à fait intéressante ce matin, et même très approfondie. Le permis de louer, bien évidemment, c'est une petite parenthèse, on ne peut pas demander à des professionnels d'être des tiers de confiance si on leur demande en plus des permis de louer. Je rappelle que notre mandat de gestion, de par la loi OUGAY, implique qu'on loue des logements décents et en bon état. Donc il est évident qu'on doit être exonéré du permis de louer, et c'est une demande réitérée régulièrement auprès des pouvoirs publics. Il y a également l'encadrement des loyers, il n'y a pas que Paris, il y a Lille également. Il y a un dossier qui a l'air drôle comme ça, mais qui n'est pas du tout drôle pour ceux qui l'ont déjà vécu, sont les punaises de lits. Il n'y a pas que les hôteliers qui comprennent la dernière, je peux vous dire que quand vous avez un appartement qui est concerné par les punaises de lits, c'est une véritable horreur pour la gestion locative, et nous avons également, bien sûr, le dossier BISAL. L'avenir, c'est quoi ? L'avenir, c'est d'abord la nécessité de nous structurer. Je voudrais quand même rappeler, même s'il n'y a plus beaucoup de politique dans la salle, vous le savez, nous ne sommes pas dans le monde du logement social, mais dans celui du parc privé. Dans le milieu du logement social, les présidents des cinq familles de l'USH sont des parlementaires, et pour exemple, les présidents de l'ANA et du conseil de l'Habitat sont des députés. En face, donc, ou à côté, si on veut dire, on a le parc privé, c'est nous. Et évidemment, cela ne pourrait pas être le cas, et nous pouvons nous structurer pour poser, en tant que représentants des professionnels du parc privé, mais pour une représentation économique, celle de nos métiers qu'il faut à la fois défendre et faire évoluer. Pour poser, c'est la démarche que j'ai initiée avec mon homologue de la Fédération nationale de l'immobilier, comme il aime bien l'appeler, la FNAIM. C'est dans cet esprit que vous, en Ile-de-France, et vous, partout en France, pourrez utilement et efficacement vous structurer. Pour voir surtout au-delà, en fait, des marques et des logos. Pour que votre entreprise, celle que vous gérez, que vous avez reprise ou même créée, pour que votre entreprise, donc, réponde aux besoins de vos clients, aux besoins de la société, aux besoins de vos collaborateurs. C'est, en fait, à la fin, la seule chose qui compte. Nous avons ensuite une nécessité d'unité. Julien Denormandie, ici même, lors du dernier forum, en 2019, avait indiqué partager les valeurs de l'UNIS, proximité, écoute, éthique. J'ajouterais, vous le savez que ça me tient à cœur, la convivialité. Sur cette dernière valeur, qui constitue peut-être pour moi la première, qui est essentielle, c'est le fondement même, c'est le socle même de nos syndicats professionnels, je souhaiterais attirer à la fois votre attention et votre vigilance. Nous sommes nombreux à l'UNIS, mais nous ne le sommes pas suffisamment pour supporter les conflits, que ce soit au sein de l'UNIS ou bien entre les confrères de l'UNIS. Notre pire ennemi, et je reprends ici des propos entendus lors d'une réunion de notre conseil d'administration et que je partage pleinement, son fils est d'ailleurs ici présent, donc il se reconnaîtra parfaitement. Je partage totalement cette analyse. Notre pire ennemi, ce n'est pas l'État, c'est mon confrère. Non pas parce qu'il est un concurrent, mais parce qu'un mauvais comportement influe forcément la décision politique du gouvernement. Si nous avons eu un plafonnement de l'État daté, c'est parce qu'il a été constaté des tarifications allant jusqu'à 1 200 euros. Est-ce que vous pensez sincèrement que c'est raisonnable ? Et donc, comme d'habitude dans notre pays, on sanctionne une très large majorité pour l'excès de quelques-uns. N'oublions jamais, jamais, je l'ai dit déjà lors du Congrès, mais je le répète, jamais l'impérieuse nécessité de l'exemplarité. Les entreprises les plus représentatives de nos secteurs d'activité doivent être exemplaires dans absolument tous les domaines, car chaque action de leur part est scrutée par la presse et donc par les pouvoirs publics. Mais ce qui est vrai pour nos entreprises, l'est également pour notre syndicat. Il faut que nos adhérents des régions Ile-de-France, Auvergne, Rhône-Alpes et Grand Sud aient toujours à l'esprit cette exemplarité. Ce n'est pas un reproche, ce n'est pas un problème qu'il soit exemplaire ou pas, ce n'est pas du tout un reproche, mais comme ce sont les trois grandes régions de l'UNIS, il ne faut pas oublier cette exemplarité qu'il n'est finalement que le devoir des leaders. Ici, en région Ile-de-France, vous êtes les leaders. Je rappelle que l'Ile-de-France, c'est 30% de l'activité économique de la France. Dans nos domaines, c'est également la région la plus puissante et bien évidemment, c'est la région la plus scrutée et donc ça nous donne, bien évidemment, des responsabilités. Donc les querelles intestines, on ne peut pas se permettre ce luxe, comme on ne pourra pas non plus supporter des querelles de territoire. Si il y a 10 ans, nous avons choisi ce nom, ce n'est pas pour rien. Nous avons uni trois syndicats et nous devons rester unis quoi qu'il arrive. Mon message à la fin de mon mandat qui s'achèvera en juin prochain reste celui-ci, tout simple. Restons unis. Et puisque c'est la dernière fois que je m'adresse à vous, j'adresse tous mes voeux de succès à notre futur président, dans le cadre d'un syndicat fort, respectueux de toutes les régions et représentatif de toutes nos entreprises, de la plus grande à la plus petite, qui exerce les cinq métiers que nous défendons avec passion. Je vous remercie. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada